Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette édition des 19h sur la RTNC. A toutes et à tous, bonsoir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissaké de Chilombo, a officiellement passé le bâton des commandements de la SADEC à son homologue angolais, Joao Lou Rinceau. La cérémonie s'est déroulée à Luanda dans le cadre du 43e sommet des chefs d'État et des gouvernements de cette organisation régionale. Reportage. Arrivé tour à tour à l'hôtel intercontinental de Luanda, lieu choisi pour ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADEC ont eu une journée assez chargée. Entretien, réunion à huis clos et allocution ont marqué ce conclave. Mais les moments les plus attendus étaient sans doute la passation des pouvoirs entre les deux présidents, l'entrant et le sortant. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a officiellement remis l'insigne de la présidence de la SADEC au président angolais, Joao Lou Rinceau. A vous, chers frères, Joao Manuel Gonsalves Lou Rinceau, président de la République d'Angola et président entrant de la SADEC, Au moment où je vous cède le fauteuil de la présidence de la communauté de développement de l'Afrique australe, je suis convaincu que notre programme de développement régional atteindra de nouveaux sommets. Je vous cède donc fièrement la présidence de cette organisation avec beaucoup d'optimisme quant à son avenir prometteur. En guise de bilan de son mandat, le président Tshisekedi a salué la mobilisation de la SADEC pour faire face aux défis sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation s'est également ressentie dans la décision courageuse prise par la communauté lors du sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADEC le 7 mai dernier à Windouk, en République de Namibie, et aboutissant sur le déploiement de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste du M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez si bien, la résurgence dans la province du Nord Kivu du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef de l'État a rappelé les conséquences tragiques de la crise sécuritaire dans l'est de l'RDC. Le peuple congolais, dit-il, garde tout de même cet espoir et cette confiance en la capacité des FRDC, forces armées de l'RDC, à venir à bout de l'ennemi. Le président Tusekedi souhaite par ailleurs que l'appui annoncé de la mission de la SADEC en RDC soit tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté aux forces armées et de défense du Mozambique. Après ce 43e sommet, rendez-vous en 2024 pour la prochaine rencontre. Les élus d'Elitouris se sont retrouvés autour d'une table avec la caisse de l'Assemblée nationale sur la table des discussions à la préservation de l'unité et des populations de cette province. C'était en marge de la table ronde sur l'état de siège. Reportage. En marge de leur participation à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et à Elitouris, les députés provinciaux, les sénateurs et les députés nationaux de la province de Elitouris se sont retrouvés autour de la caisseur de l'Assemblée nationale. Pour l'honorable Angèle Tabou Makoussi, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'unité de la Concorde et de la Fraternité des Itouriens. Aussi a-t-elle invité l'assistance à privilégier ceux qui les unissent, à savoir la province de Elitouris, et à mettre de côté leur divergence. L'honorable caisseur de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'attirer l'attention de ses invités sur les élections qui pointent à l'horizon. Ainsi, elle a mis l'accent sur le renforcement de l'unité et la cohésion dans cette province meurtrie par l'insécurité. Coup de chapeau à madame, caisseur de l'Assemblée nationale. Coup de chapeau au chef de l'État qui a fait assez que nous puissions nous retrouver ici. Mais la seule chose que nous les étudiants nous attendons du chef de l'État, c'est de prendre en compte ce que nous avons eu à formaliser comme recommandation au sein de cette activité de la table ronde. L'ambassadeur de l'Union Européenne est arrivé fin mandat. Il a fait le bilan de ses 4 ans passés en République démocratique du Congo. D'autres détails dans ce reportage. Sur le plan personnel, c'est le bilan de belles rencontres avec des gens que j'ai rencontrés, des autorités. Je suis content que dans certains cas, on ait réussi à les accompagner dans leur projet, dans leur programme. Tout ça, ce n'est pas uniquement mon bilan personnel. C'est aussi un bilan collectif. C'est une action qui s'inscrit dans le temps. Des choses qui ont parfois été décidées par mes prédécesseurs. Alors, le processus électoral, d'abord, je tiens à dire que nous répondons à la demande faite par le président de Sisekedi d'un appui d'une observation électorale internationale en RDC. Nous apportons notre petite pierre à l'édifice de l'organisation du processus électoral, mais qui reste, je tiens à le dire, massivement financée sur ressources financières congolaises. Et puis, le souvenir un peu plus joyeux que je garde, c'est que nous avons constitué un comité consultatif de jeunes qui s'appelle Debout Bilanguer. Et l'énergie extraordinaire que ces jeunes dégagent, les initiatives qu'ils prennent, peuvent être très fortes pour la RDC. Donc ça, ça m'a rendu très optimiste sur la lumière de la RDC. C'est de voir ces jeunes capables de se mobiliser, de faire des choses, de bouger les choses, de discuter, de ne pas être d'accord avec moi, mais d'accepter de discuter avec moi, d'échanger et de construire quelque chose. Et donc ça, j'en garde une force très positive. Et puis, peut-être de revenir ici pour l'inauguration de notre nouvelle délégation, parce que j'ai un projet sur lequel j'ai beaucoup investi personnellement et sur lequel on a beaucoup travaillé, qu'on a essayé de faire depuis 20 ans. Donc là, je vous dis que j'ai fait un petit quelque chose de plus. On a acheté des étages dans un bâtiment et donc de locataire en RDC, l'Union européenne devient propriétaire. Et donc ça, je pense que c'est une marque d'amitié, de confiance et de relation dans le temps que nous voulons établir avec la RDC. Santé, il y avait afflux dans les sites pour le test COVID-19. Les résultats de l'étude sur la recherche de ces tests dans les sites des soins communautaires ont été rendus publics. Constance Mananga nous en parle dans ce reportage. La communauté est impliquée à près de 40% dans la réalisation des tests COVID-19 sur les sites des soins communautaires. Ceci ressort de l'étude réalisée et présentée par ST-COVID-19 de Saru Asbel au cours d'un atelier de vulgarisation des résultats de l'étude sur la contribution des sites des soins communautaires à la recherche du dépistage COVID-19 par les communautés dans les provinces de Kinshasa et Congo central. On prend deux personnes à qui on apprend à faire les dépistages de la COVID et maintenant ils aident tous les cas qui seront suspects dans la communauté ayant fait la fièvre ou qui tousserait, passent par là pour se faire dépister. La proximité a joué. Les virus COVID continuent à circuler, même à bas bruit, la double stratégie. Paludisme COVID, mais aussi COVID tuberculose est plus qu'importante, a dit l'incident manager du secrétariat technique des ripostes contre COVID-19 afin d'intégrer l'activité COVID dans les systèmes de santé. Nous avons, grâce à l'apport de FIND et aussi à Saru, nous avons mis en place cette stratégie qui nous a permis d'avoir la vraie ampleur des cas COVID dans ces deux provinces. Cette stratégie qui est assez innovante, qui a déjà été utilisée pour d'autres maladies, mais appliquée à la COVID a montré qu'effectivement, lorsque l'on rapproche les diagnostics dans les systèmes de soins, on augmente la demande, mais aussi on permet à la communauté de constater l'effectivité des activités COVID et de pouvoir l'intégrer dans d'autres activités. Cette étude a été rendue possible grâce au financement des FIND. Le projet C-19-RM, mécanisme de réponse à la pandémie de COVID-19, est un projet mis en œuvre par Saru avec le financement du Fonds mondial. La rentrée des classes est pour le mois prochain et pour permettre à quelques enfants ou écoliers démunis de la ville-province Kinshasa de bien reprendre le chemin de l'école, la structure Liliane Inanga leur a remis les kits scolaires. Dien Balaka était là pour les comptes de la RTNC. La gratuité de l'enseignement de base étant une réalité sur toute l'étendue de la RTNC, plusieurs structures caritatives veulent accompagner cette belle vision du chef de l'État dans le volet éducation. Dans le cadre du projet KELACI, plus de 500 enfants en âge de scolarité de la capitale viennent de bénéficier des kits scolaires, dont de la fondation Liliane Inanga, en partenariat avec l'Arobanque. Cette structure, qui œuvre pour la promotion de l'éducation de la jeune fille, a également outroyé 50 bourses KELACI exclusivement pour les jeunes filles. Dans le cadre de pouvoir promouvoir l'éducation de la jeune fille, ces bourses d'études étaient seulement pour les jeunes filles, mais les kits scolaires ont été rémis à tous les enfants sans distinction, donc filles et garçons. Nous avons le 28 juin au cercle de Kinshasa, nous avons organisé une conférence de presse au cours de laquelle nous avons eu à présenter le projet KELACI, et aujourd'hui c'est la matérialisation de ce projet-là. Donc nous avons passé à la distribution des kits scolaires, tout ça dans le but de pouvoir soutenir l'éducation dans notre pays, l'éducation de la jeunesse, mais aussi promouvoir l'accès de la jeune fille à l'école. Et concernant les bourses scolaires, nous n'allons pas seulement nous arrêter là à payer les frais, nous allons commencer à passer dans des écoles, parce que nous voulons que ces filles qui ont été bénéficiaires de cela soient des excellentes femmes, nous voulons qu'elles soient vraiment instruites, alors nous devrions faire ce suivi là. La présidente a saisi cette belle occasion pour exprimer ses vives remerciements à son partenaire privilégié, la Roubanque, pour son appui financier, qui rend possible cette rentrée scolaire 2023-2024. Et dans les Haut-Touële, le gouvernement de cette province a échangé à Issyro avec plus de 150 chefs d'établissements scolaires du réseau catholique sur l'état actuel de leur entité. Où vient le Haut-Touële, où est-il actuellement et où va-t-il ? Cette trilogie de l'oubli est au centre des échanges de proximité entre le gouverneur Christophe Bastien Nanga et la centaine de chefs d'établissements des écoles conventionnées catholiques venues presque de tous les coins de la province et d'une partie du basouilé voisin. D'entrée des jeux, hommage mérité et rendu par le premier citoyen du Haut-Touële à ce professionnel de la craie blanche pour leur vocation dans la formation de la jeunesse, malgré la conjoncture. Point des débats sanguins, félicité par tous, il se dégage que le Haut-Touële, plus de 4 ans et demi après, a connu une transformation remarquable surtout du point de vue du désenclavement et de son interconnectivité par voie routière. La palme d'or revient au gouverneur cantonier Christophe Bastien Nanga. Pour appuyer, on s'est fort, on est... Toujours dans les Haut-Touële, les acteurs communautaires de développement, membres de la nouvelle société civile congolaise ont réfléchi, ont renforcé leur capacité managériale. Ils étaient en atelier de deux jours. Pierre Mbou Saïdi pour le reportage. Doté un panel d'acteurs communautaires de développement du Haut-Touële, venus de différentes couches et structures confondues, de la nouvelle société civile congolaise, des six territoires de la dite province, des aptitudes managériales efficaces, des outils concrets de communication, des acquis à même de les amener, à capitaliser les meilleures techniques de plaidoyer, à mener dans les communautés locales. La principale articulation de l'atelier de renforcement des capacités de ses membres, axé sur le rôle de la société civile congolaise dans cette partie du territoire national, des assises intégrateurs d'une haute pertinence sociale. Vu que ça devrait contribuer à épanouir la communauté locale, à éveiller la connaissance des acteurs, pour que demain après demain, on sente une hausse de la connaissance. Sanctionnée par la remise de brevets aux participants, cette session de renforcement des capacités était une belle opportunité pour la trentaine de participants désappropriés les axes phares de cet atelier. L'important c'est que nos acteurs de la société civile ne puissent pas récouler, qu'ils viennent s'il y a des ateliers par ailleurs, qu'ils viennent pour participer à cela, parce que ça nous aura force d'avantage. L'atelier, nous avons acquis plusieurs connaissances, dont certains, on agissait d'art de faute, d'art de juré aussi, et d'autres, on n'en savait pas, mais à cette atelier, nous en avons beaucoup acquis. Il s'il y a de noter que les erreurs récipiendaires de ces assises ont acquis les statuts des formateurs et des formateurs et vont se déployer dans les Hauts-Touelés profonds pour renforcer les capacités d'autres membres de la société civile, des territoires, secteurs, chefferies et agglomérations. Du Hauts-Touelés profonds. On va rester dans le Hauts-Touelé pour vous dire que la population de Bali-Catorico a organisé une marche de soutien aux actions déjà réalisées sous le terrain par le gouverneur de cette province. Damas et Solé pour le reportage. Ils sont sortis de plusieurs villages de la chefferie Bali-Catorico en territoire de Wamba. À près de 80 km d'Issyro, ces hommes et femmes, autorités traditionnelles, acteurs politiques et autres sympathisants, mobilisés comme un seul homme pour exprimer leur soutien total au gouverneur Christophe Bassi Anenanga à la suite de ses nombreuses réalisations. Ils l'ont fait dans une marche de 7 km parti de Babonde jusqu'à l'Ikasi, chef lié de cette entité sous une pluie battante. Dans sa casquette, des représentants de la synergie des associations de Bali-Catorico. Ici, Boaz et Zamanie déclinent la quintessence de cette action devant le grand chef prospère Mangouké Lemangadima. Soutenu par l'oeuvre et la gouverneur des provinces, Pédissou, chef de l'État, Nabissou. La déclaration de la marche est liée par le porte-parole avant sa remise à l'autorité coutinière. C'est convaincu que la province de Haute-Wele évolue maintenant en pas de géant. L'air a sonné pour abandonner nos querelles, nos jets de ping-pong pour s'y nire comme un seul homme derrière la vision du développement qui s'appelle aujourd'hui Christophe Bassi Anenanga qui a fait preuve d'une manière non équivoque de l'un des meilleurs partisans de l'école, qui se traduit par le slogan « Le peuple est d'abord ». De son côté, Prospère Mamboukele Mangadima félicite l'initiative de sa population. Je viens de recevoir votre mention de soutien au gouverneur de la province. Moi aussi, je suis le professeur de cela. La mention de soutien est tournée. Un robot roulage pour réglementer la circulation routière a été installé au rond-point espace 3000. Nous sommes là, dans la ville de Kisangani et c'est la gouverneure de la Tchopo qui a présidé la cérémonie d'installation de ce robot roulage. Reportage. Le rond-point espace 3000, j'adis l'objet des embouteillages et plusieurs accidents, faute d'une bonne réglementation de la circulation routière, aujourd'hui modernisée grâce à l'esprit managérial de la gouverneure, maître Madeleine Kombasa Bangu. Les robots roulages, dévoilés ces jours par la gouverneure, permettent une bonne réglementation de la circulation routière. Très émerveillée par ce geste de l'autorité provincielle, une première dans la Tchopo, les boyommés n'ont pas caché leur satisfait site. Depuis la naissance de la Tchopo, on n'a pas encore vu comme la maman gouverneure de la province. Enfin, je n'ai pas encore vu ça physiquement, c'est aujourd'hui que j'ai constaté ça. En tout cas, je vous apprécie, maman gouverneure. En une bonne élève de la modernité prônée par le chef de l'État, Madeleine Kombasabangou exhorte sa population au respect des consignes. Nous, nous avons placé aujourd'hui ces robots. Nous ne pouvons que demander à la population de bien les utiliser à Bonissia, de bien respecter quand c'est vert, il passe quand c'est rouge d'attente. Je sais que c'est une première à qui ça manie. Sûrement, les gens vont prendre autant pour prendre mais ça pourra aller. Juste après la mise en service de ces robots roulages, la gouverneure est prise en charge par une foule spontanée et le personnel de son cabinet en liesse jusqu'au bâtiment administratif du gouvernement aura des provinces. Et dans le Quilou, les tronçons Bandouneville, Boncoucou, Boncoulou et Bagata, Boncoulou, sous la nationale numéro 17, est en pleine réhabilitation. Une équipe de l'Office des routes a été dépêchée dans le Quilou par la Direction Générale pour les suivre. Redependant, nous en parlent dans ce reportage. Développer la province du Quilou exige la construction de ces routes. L'exécutif provincial s'y a-t-elle déjà. Le vice-gouverneur de la province, Félicien Kiwai Mouad, a, dès l'entame de cette semaine, reçu en son cabinet de travail la délégation dépêchée par le professeur Jean Nongoy, qui est Kangala, directeur général de l'Office des routes dans le Quilou pour une mission de service. La séance de travail entre les deux parties a concerné essentiellement les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 17, tronçons Bandouneville, Boncoulou et les tronçons Boncoulou-Bagatab, une route à caractère provincial. Dans un autre décor, la même délégation a franchi les seuils du cabinet du ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, le professeur Mbongo Passi, Jean Molode. Ici, Arnold Badibanga, chef de la délégation, envoyé par le directeur général de l'Office des routes, a, au-delà des civilités, expliqué l'objectif de cette mission avant d'en faire l'économie à l'issue de ces échanges. Il y a des difficultés liées au déplacement de la délégation venant de l'Université de l'Université, c'est-à-dire la représentation du contrôle général de l'Ordure de l'Ordure de l'Ordure. Cette possibilité d'être là, c'est comme ça qu'il nous a dépêchés non seulement pour nous rendre compte de ce qui a été réellement le lancement de ces équipes mais aussi pour faire le soutien pour nous rassurer que ce contrat sera en effet du pays dans le délai pour le bien-être. Il s'agit de rappeler que cette route dont les travaux de réhabilitation avaient été lancés la semaine dernière par l'autorité provinciale s'inscrit dans le cadre du projet de réunification territoriale et de développement local PEDEL 145 territoires initié par le président de la République Félix Antoine Chizakedi Chilombo. Le réseau de protection des droits de l'homme victime, témoin et professionnel des médias réprouvait d'en signe un nouveau coordonnateur Crispin Kobolongo c'est son nom a pris officiellement ses fonctions à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Malou Mbella pour le commentaire. La coordination du réprodèvre n'est pas tombée c'est plutôt son coordonnateur Junior Safari qui vient de jeter les poches et appeler à d'autres charges. Actuellement la responsabilité de cette structure de la société civile a été confiée à Crispin Kobolongo. C'est le résultat de l'assemblée générale extraordinaire convoqué le week-end dernier au cours de laquelle Junior Safari a procédé à la présentation de sa lettre de démission devant les 15 organisations membres du réseau de protection des droits de l'homme victimes, témoins et professionnels de médias ce avant la remise-réprise suivie de la cérémonie de l'installation de la nouvelle équipe. De nouveaux membres ont été cooptés en vue de consolider les réseaux. Il s'agit d'écritions Makomo et Mangumbe en qualité respectivement du coordonnateur adjoint en charge des programmes et secrétaire général tandis que Rose Camoania garde son poste chargé des finances et de l'administration. Plusieurs défis attendent l'équipe Kobolongo entre autres celui de l'organisation de l'assemblée générale élective prévue en mars 2024. Ma tâche ma tâche ma tâche ma tâche ma tâche c'est de coordonner toutes les activités tous les programmes du réseau et j'essaierai l'interface avec les différents partenaires techniques et financiers du réseau veiller à ce que les coalitions locales de protection celles puissent bien travailler. Il s'est de rappeler que le mandat des animateurs du ReproDev est des Troiseaux une seule fois renouvelable. La grille tarifaire de la course des transports doit être respectée dans la ville de Matadi. Le maire de cette ville y tient. Dominique Mkodiambete était sur le terrain hier jeudi avec les services habilités pour traquer les conducteurs des taxis-motos qui violent la réglementation en la matière. Le commentaire est dit à la Mbikaï. Après plusieurs réunions de négociations sur la majoration des prix d'une course des taxis-motos faisant les transports urbains en commun par les motocyclistes, le maire de Matadi, Dominique Mkodiambete est descendu sur le terrain pour appliquer les instructions de la réunion récomprenant toutes les parties prenantes du secteur des transports fixant les coûts d'une course des voitures de taxi et de taxi-motos à 600 francs conrôlés. Tout a commencé dans la nuit du mercredi 16 août sur la route Kincanda aux alentours des 19h. La population dénoncée est présentée au service de l'ordre. Le motocycliste a quitté fixé les coûts de la course à 1000 francs congolais. Jeudi 16 août l'opération a continué. Les éléments de la police nationale et des polices militaires ont dispexé les différents blocs de motocyclistes formés au rond point Bouima et 24 novembre dans l'intention d'imposer les coûts de la course à 1000 francs congolais. Nous avons tenu une série de réunions avec les corporations pour prendre des mesures qui peuvent aider la ville à être calme notamment sur les itinéraires de leur course où nous étions très bien convenus. Et c'est 600 francs pour la course normale mais arrivés sur le terrain ils ont créé la confusion en rançonnant la population comme je peux le dire en exigant 1000 francs même pour des courts trajets. N'il n'est au-dessus de la loi. La force reste à la loi. C'est nous l'État nous allons faire appliquer la loi nous allons faire respecter la loi aucun motocycliste ne va être décidé c'est lui qui va aller à l'encontre de la loi nous l'arrêtons. Ensuite les premiers citoyens de la ville Dominique a effectué une tournée dans les trois communes de la ville de Matadi pour faire appliquer la loi. Des bureaux de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité doivent être ouverts aux lois là-bas. Le directeur général de cette structure a échangé avec les experts d'une structure de la société civile de cette province sur cette ouverture les commentaires et de Jonathan Mouelé. La délégation de l'ARE a été reçue par M. Patti Ticoua directeur administratif et financier et ses collaborateurs. Les discussions entre les deux parties ont gravité autour de plusieurs points dont notamment la présentation de l'AERO dont son rôle mission et ses animateurs et l'annonce de son déploiement la situation du secteur de l'électricité dans la province du Douala-Bas et l'accompagnement de l'installation du Pôle Sud par la société civile. Nous avions demandé l'accompagnement de cette société civile afin que le déploiement qui sera opérationnalisé d'ici deux ou trois mois maximum soit un véritable succès et que cette société civile puisse adhérer et soutenir les efforts que Mme Sandrine Moubénanadola est en train de déployer à la tête de cet établissement public. Le directeur Pascal Tumbalanga s'est réjoui du fait que la société a accepté d'accueillir favorablement l'AERO aux lois là-bas. En tant que régulateur a une seule mission c'est de protéger les petits peuples c'est de se rassurer que les consommateurs finales a une fourniture en électricité de qualité de façon continue et dans le respect des normes et standards applicables en République démocratique du Congo. D'après M. Pascal Tumbalanga l'AERO travaille sous la férule du Dr Sandrine Moubenga pour que le secteur de l'électricité soit un réel vecteur du développement et de croissance économique de la République démocratique du Congo. Les incendies sont devenus récurrents dans la ville province Kinshasa vous l'avez sûrement remarqué pour lutter contre ces incendies le ministre provincial de l'Intérieur a fait le déplacement de la boulangerie par victoire afin de sensibiliser les responsables sur les dispositifs sur l'importance des dispositifs anti-incendies reportage. Accompagné du corps des sapeurs-pompiers le ministre provincial de l'Intérieur sécurité et justice de la ville de Kinshasa Gracien Tsakala a débuté son itinérance de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les incendies à l'usine Grand Moulin de Kinshasa ancienne boulangerie Pain-Victoire par un entretien avec le responsable de cette usine de panification avant de visiter les différents endroits où sont installés les dispositifs sécuritaires. de Kinshasa Nous avons justement initié d'approcher certaines usines certains opérateurs privés pour pouvoir les sensibiliser sur la question des incendies sur l'importance que revêt la sécurisation de leurs usines face à la recrudescence des cas d'incendies que connaît la ville de Kinshasa et aujourd'hui c'est le tour de la société JMK qui est une usine de panification qui à ma grande surprise a déployé un mécanisme assez impressionnant de sécurisation de ces établissements de ces installations en vue de provenir au sinistre. C'est une entreprise qui a appris du sinistre passé en y mettant une logistique beaucoup plus importante notamment une bouche d'eau qui n'y avait pas il y a quelque temps mais également un mécanisme avec des extincteurs en CO2 qui permet justement à ce que une prise en charge efficace et efficiente soit prise assez rapidement. Le plus important pour nous dans le cadre de la mise sur pied de ce programme c'est d'établir une passerelle de collaboration avec les différents partenaires privés nous poursuivons notre itinérance pour voir les autres partenaires dans d'autres secteurs essentiellement dans le secteur pétrolier et dans le secteur de l'alimentation. Cette itinérance s'est clôturée par une séance de simulation. Une série de formations à intention des jeunes est organisée par le service de développement des entreprises sur l'entrepreneuriat des jeunes qui nous disent qu'en Colombon. Dans le cadre de sa noble mission et dans son souci majeur d'appuyer la croissance des micro-petites et moyennes entreprises le service de développement des entreprises a organisé une session de formation sur les études préliminaires à un investissement destiné aux prestateurs de services de développement des entreprises. L'un des formateurs le professeur émérite de Jean-Paul Couvreur explique le bien fondé de cette formation. Et nous avons alors un petit peu donné un certain détail des types d'études préliminaires à faire parce que la plupart du temps il y a une certaine étude de marché parfois une étude technique mais il y a d'autres études qui sont tout aussi indispensables par exemple l'étude des ressources humaines ou parfois les aspects juridiques les aspects fiscaux et également l'aspect RSE qui est la contribution du projet à la nombre d'intériorations soit de la santé des travailleurs soit de l'environnement. Et c'est là-dessus que nous allons essayer de renforcer l'attention apportée là-dessus et de renverser un peu la pondération dans les travaux de préparation des projets en mettant l'accent sur la nécessité d'établir des chiffres de base qui soient de qualité qui soient crédibles avant de s'attaquer à leur manipulation dans le plan d'affaires ou dans le plan financier. Cette formation vise essentiellement à renforcer les capacités des participants en tant que prestateurs de services de développement des entreprises dans le domaine des études préliminaires à un investissement. Journée internationale de la photographie Le monde de l'image fixe évoque chaque 19 août les avancées technologiques enregistrées. Cette journée qui tombe cette année un week-end une conférence sur la photographie a été organisée aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts. Cédric Kéline a été là pour les comptes de la RTNC. La photographie au fil des âges une véritable aventure humaine immortalisée dans des clichés figeant les temps dans une espèce de mémoire collective. La journée internationale de la photographie a permis aux acteurs de cet art à travers cette conférence à l'Académie des Beaux-Arts de remonter le temps pour donner la vraie définition de ces si beaux métiers. Le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts Henri Calema Akoulez a peint les contenus de ces mondes d'images et des couleurs différents de la peinture. Nous organisons ces journées pour montrer l'importance de la photographie, l'importance de l'image dans l'édification d'une nation, l'importance de l'image dans la définition identitaire et l'importance de l'image comme vecteur de communication. Et comme nous avons un département de photographie qui a sa troisième année, c'est important de montrer que nous croyons dans la photographie pour le mettre en contact avec les professionnels du métier qui les attend. Cette immersion inédite dans l'histoire a ouvert la voie à une lecture évolutive de la photographie avec sa courbe technologique ascendante de la grandisseur au procédé beaucoup plus moderne des tirages et impressions de photos exposées magistrales du professeur Lema Koussa. A une certaine époque, la photo était considérée comme de l'art, c'est-à-dire professionnelle. Mais aujourd'hui, c'est devenu pratiquement commercial. On fait des trucs pour gagner vite, fait vite gagner. Ils tiennent à ce que ça soit bien fait et que les règles de l'art soient respectées. La photo, c'est en d'autres termes partager son monde avec le monde. Et la journée du 19 août de chaque année, il consacre un large éventail des dimensions de ces métiers passionnants qui nous mettent face à l'histoire. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous informer à travers cette édition des 19h au nom de toute l'équipe technique. Merci de l'avoir suivie et retrouvée Anita Luamba à 20h pour d'autres faits marquants de l'actualité nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada